bonjour et bienvenue chez mr and mrs grim plutôt encore mister on est aujourd'hui aujourd'hui je sais plus quelle journée j'étais malade j'ai perdu le sens du on est aujourd'hui et aujourd'hui on n'est pas mercredi et j'y vais pour voir john week chapitre 3 ou john week parabellum comme ils ont fini par le nommer au lieu de l'appeler john week 3 tout court titre en vf en vo parabellum toujours réalisé par tchad stales qui il n'y a pas de david leach cette fois son copilote celui qui a fait atomic blonde ils ont bossé ensemble sur john week le premier mais il n'y a que tchad stales qui a été crédité au générique parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo on ne crédite qu'un réalisateur par film à moins que le duo de réalisateurs soit connu pour faire des films en duo ensemble comme les frères russo les frères dardenne les wachowski le duo qui a fil lors des qui a fait spiderman new generation ou lego de movie ou ceux qui ont fait d'ailleurs je me suis pas bien renseigné à l'époque captain marvel de 10 de du marvel cinématique universe c'est un couple dans la vraie vie il travaille toujours ensemble voilà donc sinon qu'est ce que je peux dire sur john week alors john week c'est le troisième le 1 c'était une revanche personnelle le 2 c'est un travail qui qui a été accompli mais l'autre pour celui qui l'a engagé a voulu le tuer et ça reprend une vengeance sauf que ça revient une vengeance dans un endroit où il leur est pas dû et ça devient une mise à prix contre sa tête donc sans spoiler si vous avez sûrement vu deadpool que tout le monde a vu film produit par ceux qui ont tué le chien de john week qui était la trame principale du film john week 1 donc là dans le 2 on verra bien si vous avez vu le 2 john week 2 il finit par tuer le mec à l'intérieur du de l'hôtel continental ce que tu n'as pas le droit de faire et une prime a été mise sur sa tête donc il ya tout le monde qui veut tuer maintenant pire encore que dans le 2 à voir le genre de film d'action que j'aime bien ça fait des années qu'on n'en a pas revu au cinéma des films comme ça à une certaine époque c'est ce que est ce que c'est ces films qui ont donné une réputation à un acteur ou c'est l'acteur qui a donné une réputation à ce genre de film et là je parle évidemment de chuck nourris qui nous a habitué à être seul dans le c'est film delta force ou machin mission truc tout seul contre une centaine d'ennemis il arrive à tuer tout le monde il s'en sort sans utiliser gratinure ce qui n'est pas le cas de john week il se fait quand même un mocher sur passage il ya eu les films de schwarzenegger de stallone style les rhombos on a eu non vandamme il n'en a pas trop fait dans ce style bruce lee dans le jeu de la mort ou opération dragon jackie chan il en a pas trop fait voilà c'est le genre de film qu'on n'a pas vu au cinéma depuis des années donc voilà john week un homme contre tous et il arrive à s'en sortir pour une fois il n'est pas super musclé il n'est pas champion d'arts martiaux c'est juste un ancien qui sait faire son boulot il le fait bien donc comme je n'ai pas trop d'anecdotes là dessus on va parler budget bah vu le succès des films le budget a évolué le premier film john week a coûté dans les 20 millions de dollars john week 2 a coûté le double 40 millions de dollars john week parabylum a coûté 55 millions de dollars comme là je suis en retard parce que ça fait une semaine qu'il est à l'affiche bah en première semaine aux états unis il a déjà rapporté plus que 100 millions de dollars donc ils ont récupéré leur mise et plus ce qui fait que ce qu'ils rapportent c'est à l'international n'est que du bonus l'acteur sait toujours qu'elle nous arrive s'il y aura bien sûr laurence fishburne je pense je crois qu'on m'a dit qu'il ya alberi j'ai tout pas vu de bande annonce de ce film rien qu'est ce que je peux dire sur john week ben voilà donc pour parler de staleski donc staleski c'est un ancien cascadeur devenu réalisateur pour vous faire la liste de films dans lesquels il a joué alors là ici par là vous allez voir apparaître plusieurs affiches c'est tous les films pas tous les films c'est les films où il a été que cascadeur mais au lieu de vous mettre tous les films je vais vous mettre tous les films que moi je connais et que j'ai déjà vu c'est le principe de ma chaîne je ne parle pas des films que je ne connais pas ou que je n'ai pas vu donc là il ya tous les films où il a joué le cascadeur après il a évolué les devenus coordinateur de cascade pareil il ya les films où il a été coordinateur de cascade coordinateur de cascade ça veut pas dire qu'il était cascadeur dans le film mais c'est lui qui planifie un peu la cascade la chorégraphie etc et il a eu comme évolution d'être assistant second réalisation deuxième assistant réalisateur deuxième équipe je crois que j'en ai parlé dans une vidéo une fois réalisation deuxième équipe c'est qu'il ya le réalisateur principal qui fait toutes les scènes principales avec les acteurs et des fois quand c'est des scènes où il n'y a pas les personnages principaux où il faut refaire des reshoots où il faut juste faire des scènes d'action il ya la deuxième équipe de réalisation qui s'occupe de gérer ça ce qui peuvent leur permettre quand ils ont des délais serrés que chacun fasse les scènes à part vu qu'il n'y a pas les mêmes acteurs il n'y a pas les mêmes trucs et bien sûr il y aura les films ou dans lesquels et il a produit réalisé john wick john wick 2 il a contribué à dans atomic blonde avec david leach voilà sinon pour ce réalisateur que je commence à apprécier pour son nouveau genre de film d'action il a son actif un film dans ses projets que j'ai hâte de voir et que j'attends alors d'après allo ciné son prochain film s'appelle highlander mais je ne sais pas est ce que c'est une suite ou un remake ou un reboot de la saga highlander il ne doit en rester qu'un donc voilà sur ce je vous laisse avec la bande annonce comme d'habitude n'oubliez pas de l'abcès liker si vous avez aimé cette vidéo ou dislike et si vous n'aimez pas abonnez vous pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications comme ça vous recevrez nos nouvelles vidéos vu que ces derniers temps on n'en fait pas souvent et partagez twitter facebook et tout ça avec le smile ciao tu n'as aucune idée de ce qui t'attends monsieur wick a enfreint les règles je pense que vous imaginez les conséquences qu'aurait sa survie excommunication de john wick effectif tu ne devrais pas être ici il faut que tu m'aides après cela on sera vraiment loin d'être quitte tu n'as aucune issue la grande table veut t'éliminer pourriez vous créer l'ambiance pour notre invité mais avec plaisir les services sont ils toujours suspendus pour moi de quoi tu besoins d'armes beaucoup d'armes et pour l'instant pas une fois vous ne m'avez déçu on peut continuer comme ça si ça te dit mais il n'y a qu'une seule fin possible et tout ça pourquoi à cause d'un petit chien c'était pas qu'un petit chien ross salut john wick chapitre 3 parabylum je l'ai beaucoup apprécié comparé au 2 le 2 j'ai moins aimé j'ai préféré le 1 le 3 il est bien même très bien j'ai beaucoup aimé il y a des nouveautés dans les scènes d'action et comme je l'avais dit en première partie on retrouve beaucoup de références à pas mal de films d'action que j'ai connu étant petit d'ailleurs j'ai bien fait de parler de bruce lee le jeu de la mort parce que le film il y a dacascos john dacascos l'acteur celui que qui a joué dans crying free man le pack des loups que je n'ai pas vu au cinéma depuis très très longtemps j'ai beaucoup aimé de le retrouver justement ce que j'ai aimé c'est que pour une fois ils nous ont développé le personnage on sait à quel point il est badass donc quand arrive l'affrontement bien sûr on sait qu'il y aura un affrontement avec john wick on s'attend justement à cet affrontement entre les deux ce qui fait référence au film de bruce lee dacascos il prend beaucoup d'air à la bruce lee d'ailleurs il ya même une référence qui a été exploité dans le 2 mais pas beaucoup dans la chambre avec les miroirs dans celui là il ya une pièce où il ya beaucoup de vitres et quand on éteint les lumières elles font un effet miroir et petit spoiler c'est la c'est là qu'il y aura le combat d'acascos et john wick d'ailleurs je sais pas comment il s'appelle dans le film ils le disent jamais sinon il ya beaucoup de références que j'ai aimé dans celui là il ya une référence à dante aliguerie donc l'enfer de dante qui a été référencé même deux fois dans le film une fois assez flagrante parce qu'il cite une citation de dante et une deuxième fois pour expliquer un peu le parcours de john wick dans ce film dans ce 3 ben si tu veux aller au paradis il faut traverser l'enfer et dante aliguerie c'est les neuf cercles de l'enfer que dante doit traverser j'ai beaucoup aimé la référence mais il ya une référence il ya pas mal de références à des vieux il ya une faire référence que j'ai beaucoup aimé que j'ai vu à au moment où il casse la vitre pour prendre le flingue je me suis dit ils vont nous faire le truc alors comment vous l'amener petit spoiler et si je vous dis il s'appelle comment déjà tout court benedicto pacifico juan maria ramirez pour moi il fait partie des films des 100 films à voir dans sa vie ce film je le classerai volontiers le bon la brute et le truant si vous connaissez ce film tout court quand il sort de sa traversée du désert une fois que blondin l'a abandonné la première fois il arrive dans une armure il veut un flingue mais il prend plusieurs il prend le canon d'un le barillet de l'autre dès que j'ai vu la scène j'ai adoré j'ai adoré il ya pas mal de références au film d'ailleurs le bon la brute et le truant il a été référencé trois fois moi j'ai vu trois références dans le john wick après il ya aussi ça joue sur le côté que les fans m john wick il ya pas mal de monde qu'il croise qu'ils font c'est un honneur de vous croiser ou de vous combattre monsieur wick j'ai beaucoup aimé donc il ya alberi je l'avais dit j'ai beaucoup apprécié les nouvelles chorégraphies de combat d'ailleurs un marge et d'oublier de regarder la bande annoncement dans l'entracte pour savoir si je peux spoiler ou pas j'ai beaucoup aimé ils ont introduit des animaux il ya des chevaux il ya des chiens et je trouve dans les combats ben john wick on a vu pas mal de nouvelles techniques de combat corps à corps armes blanches flingues là ils ont rajouté des chiens et des chevaux et je trouve ça passe bien dans la dans les combats j'ai beaucoup aimé j'ai j'ai beaucoup aimé les nouvelles chorégraphies de combat dans ce film qu'est ce que je peux dire il faut pas spoiler oui à part que pour john wick pour une fois c'est lui la cible ah oui l'incohérence jeu je sais pas si c'est une incohérence le film john wick il pose john wick donc on sait que c'est un ancien mafieux un tueur à gage de la mafia qui était très efficace et on le voit dans le 2 le 2 il met en place plusieurs trucs comme quand on est dans un univers géré par des bandits mais il ya toute une organisation il ya un règlement il ya des lois qu'il faut quand même respecter même pour les tueurs comme le continental dans le droit de papa le droit de tuer quelqu'un dedans et john wick dans le 2 il tue un mec c'est pour ça que la prime se rapporte sur son dos sauf qu'à la fin de john wick 2 winston il lui dit je te donne une heure et à la fin du film quand on entend on est en plein jour il ya les téléphones qui sonnent il ya une prime de 7 millions sur sa tête sauf qu'elle a le film il démarre c'est 5h20 je ne sais pas si c'est 5h20 de l'après-midi donc 17h20 ou 5h20 du matin parce qu'il fait nuit il pleut il est en plein ville il court et sauf que là on revient sur l'opératrice qui lance les contrats il dit le contrat prend effet à partir de 6 heures et à chaque fois il dit voilà dans 20 minutes dans 10 minutes donc à 6 heures pile la prime est de 14 millions et que plus personne n'a le droit de l'aider plus personne et que tout le monde se met à sa poursuite je comprends pas comment le film commence en plein jour on finit en pleine nuit qu'il ya toujours pas le et que la prime passe de 7 millions à 14 sauf qu'après la prime augmente parce qu'il ya plusieurs gars qui le poursuivent et à chaque fois qu'il meurt ben on augmente la prime c'est le seul truc que j'ai pas compris est-ce que au moment où l'autre le dénonce parce que quand même dans la fin du 2 on voit les sms qui sont envoyés et il faisait plein jours c'est le seul fort raccord que je trouve malheureusement j'ai pas eu le temps de revoir les deux films pour me préparer à celui là donc c'est la seule incohérence que je trouvais espérant que je me suis trompé mais le film j'ai beaucoup aimé les scènes d'action il ya pas mal de nouveautés comme je l'ai dit avec les animaux et celui-là il fait vraiment référence comme j'ai dit si vous avez vu la première partie vous aurez vu que chat stahlski il ya un h entre deux a joué dans pas mal de films donc il a pas mal de références cinématographiques et je pense comme tout réalisateur un jour ou l'autre tu dois revenir aux sources et dire voilà je ne fais rien de nouveau il ya du des films avant moi j'essaie de juste de faire mon film c'est moi comme je l'ai compris vu la référence au bon l'abruté le truand et certains extraits musicaux dans le film c'est comme s'il veut nous dire voilà on essaye de faire un film western des temps modernes parce que les films western il n'y a pas trop de règlements il n'y a pas trop de lois il n'y a pas trop de jus de trucs il ya les truands il ya les machins ils ont leurs codes j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé magnifique john wick 3 alors possible qu'il y aura un john wick 4 ça ne m'étonnerait pas comme ça se termine parce que le 1 il se finit sans vraiment dire qu'il y aura un 2 dans le 2 on comprend qu'il y aura un 3 et là le 3 je pense vu le succès du film comme je l'ai dit en première partie il a coûté 55 millions aux états unis il a déjà rapporté un peu plus de 100 millions donc c'est un film qui marche bien je crois que les producteurs donneront le feu vert pour un 4 voilà ce que je peux dire d'autre sans spoiler un bon film qui fait beaucoup de références à des vieux films magnifique l'action à la john wick il ya beaucoup d'humour que j'ai beaucoup aimé encore un truc ce que j'aime dans les films john wick et qui a été mis en place que beaucoup de films oublient de mettre en place et que je reproche beaucoup à d'autres films quand tu n'utilises on a une arme à feu les munitions sont pas illimité il faut recharger il ya beaucoup de gags qui ont été faits avec ça et il ya beaucoup de scènes d'action justement qui joue sur ça c'est qu'au bout d'un moment tu dois recharger mais tu as beaucoup de monde autour j'aime bien ça et on n'oublie pas de recharger les flingues ce que beaucoup de films ont comme la référence au bon l'abruté le truon malheureusement c'est juste pour tirer une balle attention spoiler juste pour tirer une balle mais la scène elle est là il faut recharger avant de tirer on n'a pas des munitions illimité j'ai beaucoup aimé j'espère qu'il ya un seul cinéma près de chez vous john wick parabylum ah enfin on sait pourquoi ils l'ont appelé parabylum il le dit vers la dernière du mur du film c'est la citation latine comment il le dit déjà si je me rappelle sévice patem parabylum c'est pour ça que je pense qu'il y aura un 4 qui veut la paix prépare la guerre je vous en dis pas plus et c'est une seule point j'espère qu'un seul cinéma près de chez vous allez voir john wick 3 parabylum voilà un super film sinon pour rester sur les oscars ni le 1 ni le 2 n'ont été nominés aux oscars en général ce genre de film à moins qu'ils nous font une co une catégorie chorégraphie de combat ou des trucs comme ça non je le vois pas aux oscars et pour kenny reeves ce n'est pas sa meilleure prestation donc j'aime bien les films mais de là dire qu'il ya un jeu d'acteur ou machin non il a eu d'autres films où il aurait pu avoir l'oscar mais pas sur celui là donc non pas de john wick aux oscars 2019 sinon qu'est ce que je pouvais dire de plus c'est tout un bon film n'oubliez pas de l'abcès liker pensez à vous abonner si vous ciao Sous-titrage ST' 501